Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 4 mars. Eh bien, oui, concèdent les Anglais. Tout cela est fort ennuyeux, très ennuyeux. Mais malgré toutes les apparences, nous persistons à penser que cette agitation reste en surface. En surface, on les masses populaires égyptiennes bien indifférentes. Il n'y a pas à le contester. Nous avons commis dans ce pays quelques maladresses. Pendant la guerre, il y a eu de la confusion. Il ne nous gêne point de le confesser. C'est justement pour étudier les conséquences de ces erreurs et pour tenter de les réparer que nous avions envoyé ici la mission de l'or de Milneur. Elle arrivait avec un programme de bonne volonté, de conciliation. On l'a reçu par des outrages. On a refusé tout contact avec elle. On a essayé de soulever la rue. On a répondu à nos avances par des menaces et des grèves. Nous venons chercher des esclaircissements, apporter des explications. On a craché dans notre main tendue. Nous ne trouvons pas cela très... Générique Ce mauvais accueil, cependant, ne suffit pas à nous rebuter. Lord de Milneur a mené patiemment son enquête. Il la complétera en Europe. Il est prêt à écouter toutes les voix autorisées, y compris celles de Zad Zagoul Pacha, le chef du mouvement nationaliste. Les mots de protectorat a vivement choqué les Égyptiens. Ce n'est qu'un mot. L'Angleterre a cent fois répété qu'elle n'a jamais eu l'intention d'annexer l'Égypte, même sous une forme déguisée. Ceux d'entre nous qui connaissent le pays depuis longtemps se plaisent à y constater de grands progrès, qui, depuis trente ans, n'ont pas cessé de s'accentuer, tant dans l'ordre intellectuel ou moral que dans l'ordre matériel. Qu'arrivera-t-il alors si nous abandonnons l'Égypte à elle-même ? Ou bien elle ne parviendra pas à se gouverner ? Elle retombera dans le désordre ? Elle périra d'une fièvre de croissance ? Ou bien elle nous rappellera, et ce n'aura vraiment pas été la peine, de nous faire partir ? Ou bien, et c'est le plus vraisemblable, elle s'adressera à d'autres tuteurs. Or, nous ne pouvons l'accepter. Qui osera demander à l'Angleterre de laisser s'établir sur les bords du canal de Suez des influences et des forces ? Peut-être amis, peut-être neutres, mais peut-être ennemis. Y voyez-vous les Turcs ? Ou pourquoi pas, les Allemands ? Dans le cours de notre histoire coloniale, nous avons assez montré notre constant dessein d'appeler à se gouverner eux-mêmes et peuple chez qui nous avions été amenés à nous installer. Mais, il ne faut pas être victime des mots. Et les Égyptiens réclament à grand cri leur indépendance. Sont-ils seulement d'accord entre eux sur l'usage qu'ils comptent en faire ? Quant à nous, nous ne voulons pas prendre la figure d'oppresseur. Quelle que soit notre opinion, nous sommes prêts. Si l'on nous démontre que la volonté de l'Égypte est réelle et profonde à renoncer au statu quo, nous accorderons tout ce qu'on voudra. L'octroi à l'Égypte d'une pleine autonomie ne peut se concevoir pour nous sans se coroller. Il y a trois alliances politiques, économiques et militaires entre l'Égypte indépendante et la Grande-Bretagne. Une solution pareille pour être étudiée. Encore faudrait-il que les Égyptiens consentissent à une conversation amiable. Nous ne voulons pas discuter à coup de poing. Tel est fidèlement résumé le point de vue que m'ont exposé les Anglais les mieux qualifiés. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.